Dans la NFL, les Dolphins et Tuatango-Vailoa voulaient confirmer leur titre de la division Est dans l'américaine, sauf que la tâche s'annonçait difficile. Miami affrontait les Ravens, qui eux avaient besoin d'une victoire pour s'assurer du titre d'association. Lamar Jackson et sa troupe avaient d'ailleurs remporté leurs cinq derniers matchs. Lamar peut compter sur le Odell Beckham Junior des beaux jours à mi-chemin au deuxième quart. OBJ réalise tout un catch près des lignes de côté. Le receveur s'assure de garder les deux pieds en jeu et place Baltimore en excellente position. Les Ravens se retrouvent donc à la ligne de deux. Goss Edwards termine le travail en traversant la ligne de mêlée. Ça donne les devants 14-10 à Baltimore. Jackson et son attaque réussissent un autre jeu explosif en fin du deuxième quart. Lamar rejoint Zay Flowers dans les zones profondes. La recrue évite ensuite deux plaqués avant d'atteindre la zone début. Un jeu de 75 verges. Les Ravens mènent par huit. Baltimore en rajoute avant de retourner au vestiaire. Jackson retrouve Zayah Lightley qui donne tout ce qu'il a pour inscrire le majeur en plongeant. En plus, Cellul catch a une main de l'allier rapprochée là-dessus. Après deux quarts, c'est 28 à 13. La domination des Ravens se poursuit en deuxième demi. Lamar unit une fois de plus ses efforts avec Lightley qui est laissé complètement seul. Un autre touché. Les Ravens écrasent les Dolphins 56 à 19. Baltimore s'assure ainsi du deuxième titre de conférence de son histoire et obtient un laissé-passer pour le premier match éliminatoire.